Musique Bonjour et bienvenue sur Actu Bassin pour votre émission L'Instant T. Aujourd'hui, comme je le ferai de temps en temps, je vais recevoir une professionnelle du bien-être. Et j'ai l'honneur de vous présenter Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Bénédicte, est-ce que tu peux te présenter à tout le monde et expliquer quelle est ta pratique ? D'accord, donc j'ai plusieurs pratiques. Je suis Bénédicte Hu, je suis réflexologue plantaire, maître enseignante réquis et praticienne, conseillère en fleurs de bac et sonothérapeute. Alors justement, aujourd'hui, on va faire un petit focus sur la sonothérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste et comment ça marche ? Oui, bien sûr. La sonothérapie, en fait, c'est la thérapie avec les sons, les vibrations, d'une part de notre voix et aussi de divers instruments, comme là le bol tibétain, aussi des bols de cristal, des diapasons, gong, flûte amérindienne, tambour. Et qu'est-ce que ces vibrations peuvent nous apporter de positif ? Elles nous apportent de la détente, nous aident à harmoniser nos différents corps énergétiques, physiques, peuvent permettre de travailler aussi au niveau des centres énergétiques qu'on appelle les chakras. En fait, les vibrations de ces instruments vont entrer en résonance avec l'eau qui est dans notre corps. Alors, on a environ 65%, 70% d'eau dans notre corps. Donc, ça va entrer en résonance et nous apporter de l'harmonie et de la détente. Ça peut nous aider dans des cas de stress, de difficultés à dormir. Ok, donc, si je comprends bien ce que tu m'expliques, c'est très scientifique tout ça. Notre corps est composé d'eau et que cette eau va se mettre à vibrer et à résonner au son de l'instrument que tu vas faire résonner et va potentiellement pouvoir nous apporter une certaine énergie bienveillante, bienfaisante ? Tout à fait, c'est ça. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut faire une petite démo ? Bien sûr. Alors, le bol, là ici, on a un bol tibétain. On peut juste le faire sonner, comme ça, ou en frottant le maillet le long, le faire chanter. Ok, merci. C'est effectivement très surprenant. Et est-ce que tu as d'autres instruments que le bol tibétain ? Oui, j'ai d'autres instruments. Déjà, j'ai plusieurs bols tibétains. J'ai aussi des bols de cristal, qui vibrent sur une seule note et qui ont une vibration beaucoup plus spiralée. D'accord. Des diapasons, différents diapasons. On a deux sortes de diapasons, diapasons lestés et diapasons non lestés. Des carillons, des cymbales tibétaines. Donc, beaucoup d'instruments. Et tu te sers de tous ces instruments lorsque tu fais des relaxations ? Pratiquement, oui. Et quand je fais des relaxations, donc en groupe, je fais aussi, j'amène les gens, les personnes à chanter des voyelles. Chaque voyelle a une propriété et correspond à un centre énergétique, les chakras. Donc, je propose sept sons de voyelles. D'accord. Merci, Vénédicte. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, pour les séances individuelles, j'ai un cabinet à Le Teche, 4 rue Casta. Je propose aussi de la réflexologie planteur à un cabinet à La Teste, 9 avenue Bisserier. Et pour les relaxations sonores, c'est le mardi midi, à La Teste, au studio Danse, Danse et Compagnie, 401 avenue Vulcain. Très bien. Merci beaucoup, Vénédicte. Bonne continuation, bonne vibration. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye. Merci, Céline. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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